Musique Nous entamons les derniers matchs de la saison, avec West Bromwich tout d'abord en EFL Cup. Tout de suite, ils mettent la pression. Nous, il faut que nous soyons performants pour enfin atteindre la consécration. Il reste vraiment peu de temps pour ça, et pour l'instant, nous sommes promis du classement, et on aimerait aussi faire une bonne performance en coupe. Le match est serré, et ça se débloque à la 80ème minute seulement, avec un dribble magnifique de James, qui arrive à servir Ambrose, qui fait une excellente passe à Vedvich. Vedvich nous a apporté une dimension physique incroyable dans notre effectif. C'était vraiment un joueur sur lequel on ne comptait pas forcément recruter à la base, mais qui s'est imposé lui-même. C'est vraiment un cadre de l'équipe maintenant, et il prouve son talent à chaque match. On voit que le public est en liesse. En plus, notre équipe est vraiment très motivée pour la coupe. C'est vraiment incroyable qu'on puisse faire une fin de saison comme ça. On est sur les 3 tableaux, et franchement, on performe au mieux de notre forme. Un tir parfait de renard des surfaces, c'était vraiment un attaquant idéal, et celui qu'il nous fallait pour l'effectif. On voit la joie notamment de l'écho qui se donne à fond pour l'équipe, et qui malgré certaines offres de grands clubs comme Manchester ou Chelsea, il doit rester au top de sa forme avec l'effectif, et croit au projet. On est donc à 1-0, et on finit ce match. On le gagne, mais attention, le FL Cup se joue à 2 matchs allers-retours. Donc il va falloir rapidement se remettre dans le bain du championnat, et garder un effectif frais pour le match retour. Chara nous a apporté énormément de cette saison aussi. Ce Colombien a vraiment une qualité de passe incroyable. Ce qui lui manque par contre, c'est un petit peu de finition et de tir. Il tente très peu sa chance, donc il faut compenser en ayant vraiment un mouvement collectif permanent, et pouvant proposer des solutions constantes. On voit qu'au championnat, au bout de 26 journées, on est déjà à 70 points. On a 10 points d'avance sur le deuxième, Borsmoos, et Norwich aussi est bien placé pour monter. Donc c'est un championnat qui commence à se diviser, et là on commence vraiment à creuser un écart. Ce qu'il faut, c'est quand même maintenir cet écart, parce que ça va très vite dans ce championnat. Et à tout moment, si on fait une ou deux mauvaises performances, ça peut totalement mettre en péril, on va dire, le reste de la saison. Alors voilà, on voit qu'on a fait 1-0 au match allé, et qu'on est à un cran de la finale. Donc là, tout va se jouer vraiment dans des moments décisifs, dans vraiment la construction d'une équipe. Il faut qu'on soit solide, surtout mentalement. On voit que c'est eux qui donnent l'engagement, on joue à l'extérieur, on n'a gagné qu'un 0 à domicile. Donc vraiment, on est, on va dire, assez friable. Et Vecvich marque encore un but formidable. Il a l'instinct du buteur sur ce coup. Il nous marque un magnifique but, vraiment de renard des surfaces. Et ça nous fait très plaisir, ça libère totalement le groupe. Il a un gabarit énorme, il mesure 1m96, il pèse 91kg. Mais il a quand même une vitesse, il a une pointe de vitesse suffisante pour se décaler sur les côtés. Vous voyez que j'exulte sur le banc, je suis très très satisfait de cette incroyable performance de la part de l'équipe. Il en est déjà à 4 buts dans cette composition, à la 43ème minute de jeu, c'est bien. On mène avant la mi-temps, c'est vraiment un début de match, on va dire, premier mi-temps idéal. Alors ils ont un coup franc très très bien placé. Et tout de suite, on voit que voilà, ils font la différence physiquement dans la surface et ils égalisent. Franchement, sur le coup, bon, notre Ramsdale, notre gardien ne peut rien faire. C'est pas grave, on peut se remettre, on a encore l'avantage. On mène 2-1 sur les matchs cumulés. Mais attention à ce que ça ne nous retourne pas dessus, ce but très rapide en seconde période, qui met en péril quand même les efforts défensifs de l'effectif. On voit qu'il était parfaitement positionné et Morrison a vraiment armé le gardien. Là, on continue vraiment notre pressing et on devient de plus en plus efficace. Ambrose, qui est quand même le grand titulaire de l'équipe, marque un magnifique but. Enfin, en tout cas, fait une passe magnifique pour Vedvige qui fait le doublé. Et c'est vraiment incroyable comme on a un effectif de qualité qui a su se montrer disponible tout au long de la saison, qui est armé d'une combativité à toute épreuve. Vedvige en est à 5 buts dans cette compétition, ce qui est quand même incroyable pour sa première saison avec le club, rien qu'en EFL Cup, donc ça prouve que quand même c'est un joueur qui a du mental et c'est incroyable. Voilà, on finit ce match. On a gagné 2-1, ce qui est un super score. On continue, on va donc jouer la première finale de cette coupe, la EFL Cup. C'est vraiment quelque chose que le club attendait et les objectifs étaient vraiment importants, mais le président ne s'attendait pas à de telles performances au bout de seulement 3 saisons, qu'on puisse être tout de suite totalement performant. On voit qu'il a fait que 3 tirs et qu'il a marqué 2 buts, ce qui montre qu'il a vraiment cette âme-là de se placer au bon endroit, d'être mobile, d'avoir vraiment des sacrés déplacements lui permettant d'être incisif au bon moment. Alors là, on joue contre Manchester United en EFL Cup, en EFL Cup, pardon, et tout de suite, ils mettent une pression monstrueuse, ils sont à domicile, c'est très compliqué pour le groupe. Wayne Rooney qui arme cette frappe parfaite, on ne peut rien faire. Le gardien est complètement pris au dépourvu, puisqu'il fait une frappe à ratter, petit filet à droite. Il n'y a vraiment rien à faire pour le gardien. Il est vraiment dans un angle quasi impossible et c'est un but vraiment mérité, on peut le dire, pour Manchester, puisqu'il domine totalement cette première mi-temps de la tête et des épaules en tant que grand club mondial. Franchement, c'est très difficile de rivaliser avec eux. On voit que Ramsey fait tout, mais Rooney a une telle qualité de frappe. Elle vraiment frôle le poteau pour entrer de plein fouet dans les buts et donc il va falloir rapidement se ressaisir. Les choses ne s'arrangent pas, on voit qu'on est vraiment très dominé et que Ramsey fait tout pour tenir la baraque. Lors d'un corner tiré, il y a une main, malheureusement, qui va être sifflée, qui est totalement... Franchement, c'est à débattre, est-ce qu'elle est volontaire ou involontaire de Bedvich, mais en tout cas, la faute est là et il ne faut pas non plus dramatiser. On peut revenir dans 2-0, mais c'est compliqué quand même. Donc il va falloir que Ramsey se donne un fond sur le pénalty pour au moins essayer de l'arrêter parce que sinon, on va être dans un sacré pétrin pour la suite du match. Ramsey se positionne et Rooney fait un poteau sortant. Incroyable, incroyable que Rooney fasse un poteau sortant. Lui, un énorme joueur avec un mental d'acier, avec des centaines d'actions menées tout au long de sa carrière. C'est vraiment incroyable. Ramsey dégage cette balle et Leko, Gonza, etc. sont vraiment à l'affût mais notre défense est bien trop friable. Notamment Fellaini, il passe vraiment très à l'aise dans cette surface et il donne des bons ballons. Rooney qui vient encore d'échouer face au gardien. Il y a un excellent centre, donc on va voir. Et c'est contré tout de suite par notre défense. Gonza notamment qui est très présent et Bedvich qui fait la différence au bon moment et qui fait une passe à Ambrose quasiment au milieu de terrain. Ambrose qui se retrouve face à face avec le gardien remplaçant de Manchester et qui le met. Du coup, ça fait 1-1. C'est idéal juste avant la pause, juste avant la mi-temps. On est quasiment à la 45e minute de jeu et un but vraiment phénoménal de notre Ambrose nationale qui continue ses bonnes performances qui malheureusement a été rejeté par Manchester City qui doit s'en mordre les doigts de voir son niveau de jeu actuellement tant il est performant avec lui. Bedvich continue un match incroyable à la 93e minute de jeu. Il marque le but qui va nous libérer et qui nous permet, par un ami de miracle, dirons-nous, d'avoir tout de suite cet avantage nous permettant de continuer dans la compétition si jamais on ne se prend pas encore un but à la toute dernière minute de jeu. mais notre effectif doit vraiment tenir parce que ce serait une faute professionnelle de ce qu'on a en but maintenant. Bedvich qui vraiment marque un but fabuleux qui libère strictement tous nos joueurs Paterson qui saute dans les bras et Bedvich qui marque son premier but en FA Cup avant il avait été pesant mais il avait aussi une blessure qui ne lui avait pas assuré tous les matchs donc il revient en pleine forme pour des matchs importants. C'est vraiment un joueur qu'il nous fallait avec du poids, avec du mental et avec du physique. Nos supporters sont très contents parqués tout en haut. Chara, Bedvich, Paterson, tous les cadres de l'effectif sont très satisfaits du match. Ça va être un match référent sur lequel on peut s'appuyer pour continuer cette performance dans cette compétition et on voit encore que Thierry Ambrouz a été impeccable avec deux tirs en lutte. C'est vraiment un joueur qui grandit de saison en saison et avec des remplaçants aussi qui sont très performants tels que Luckman, tels que Van Bergen qui fait des fois le match complet qui des fois rentre en cours de jeu tout dépend de son rentement actuel. Van Bergen est un joueur qu'il faut conserver et on est très très proche de faire une énorme performance dans cet effet Cup donc il faut maintenir notre niveau de jeu. On voit qu'au bout de 28 matchs on est déjà à 76 points on voit que l'écart se réduit quand même avec Borsomousse mais qui a joué un match de plus donc il va falloir se méfier. Là on va affronter Norwich City à domicile au Fratton Park. Norwich City qui est une grande équipe qui a des caractéristiques de jeu très particulières avec un jeu vraiment on va dire extrêmement solide défensivement et jouant en contre avec notamment un attaquant très très fort mais on arrive à les museler et Van Bergen fait une différence incroyable dans la surface de réparation avec un tir croisé du côté gauche parfait, imparable, vraiment idéal pour commencer le match enfin pour commencer le match qui est déjà bien entamé dirons-nous donc c'est pas vraiment le commencement mais pour continuer une bonne performance dirons-nous plutôt incroyable but on va dire plein petit filet là très très propre dans son exécution qui nous permet de mener au score et c'est vraiment incroyable que des joueurs comme ça s'impliquent à fond dans l'effectif. on continue avec Vedwish qui fait toujours d'énormes différences et qui tente même des fins de frappe et qui marque un but quasiment à l'entrée de la surface de réparation vraiment très très propre il continue ses énormes on va dire son énorme poids sur les défenseurs son énorme influence sur le jeu et vraiment beaucoup de joueurs auraient tenté peut-être une passe en brose ou auraient tenté de rentrer en force lui a eu l'intelligence de vraiment placer cette balle et on voit que le gardien s'en mord les doigts de ne pas pouvoir capter ce ballon c'est un but de référence auquel il va falloir vraiment continuer nos performances Vedwish qui voilà assure de très très bonnes performances et là on va continuer avec une action de grande classe de nos attaquants qui marque un but très important Ambrose qui continue ses très très bonnes performances de toute façon c'est un joueur qui commence à prendre une dimension vraiment de qualité dans l'effectif et Ambrose est un joueur qui a besoin de ballons pour se stimuler à chaque match de pouvoir on va dire construire des actions soit qu'il les mène avec des accélérations ou alors qu'il puisse vraiment construire lui-même une tête ou un tir dans la surface la FA Cup continue alors là ça va être difficile parce qu'on affronte encore une équipe monstrueuse Manchester City on s'est vraiment on va dire pris de plein fouet tous les gros dans la compétition on est seulement au 8ème de finale donc là on a eu beaucoup de tours vu qu'on est quand même un club assez faible au niveau du classement donc on n'est pas en division 1 on a des tours en plus et là on va affronter Manchester City qui ouvre le score à la 50ème minute de jeu un but quasi imparable marqué par Gabriel Rezouz c'est à dire que notre défense est encore friable bien sûr c'est notre désavantage parce qu'elle est jeune même si Opara apportait du poids c'est toujours compliqué Ambrose là nous fait un festival à la 60ème et il décide de faire une passe idéale vraiment pour Chara qui marque ce but et Chara va le fêter avec le banc parce que Chara est un joueur qui a vraiment besoin d'être aimé apprécié du coach et moi je fais tout pour qu'il le soit et vraiment tout l'effectif est ravi de marquer un but comme ça notamment Opara qui nous a dit dans les vestiaires qu'il comptait vraiment sur tout le groupe pour se motiver il veut qu'on aille très très loin dans cette coupe et ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs qui ont comme ça ce panache ce mental de vouloir tout le temps se dépasser pour le groupe c'est incroyable d'avoir un groupe comme ça alors bon on est à 1-1 c'est compliqué à la 70ème minute de jeu malheureusement une mauvaise interception d'Opara qui donne une balle de but à l'attaquant de Manchester donc Gabriel Rezus c'est vraiment dommage d'en arriver là on est à la 72ème quelques minutes après et tout de suite notre groupe réagit très positivement et Letson nous marque ce but idéal après une faute de Kolarov d'ailleurs à l'entrée de la surface qui était vraiment méchante et vraiment là on prouve qu'on a de la ressource mentale on a du gaz on a envie de marquer rapidement et on marque même un but sur petit pont de la part de Letson sur donc Kolarov qui a complètement déstabilisé Claudio Bravo qui est pris complètement à contre-pied qui ne peut rien faire et ça nous remet dans le match encore une fois Guardiola est quand même un fin tacticien elle a 93ème minute de jeu c'est très compliqué on va dire d'arriver à le cerner on fait donc un 2-2 qui se terminera par ça il y aura donc un match retour où on devrait être encore plus performant c'est pas la première fois qu'on est confronté à ça on a des fois des matchs retour qui nous portent on va dire préjudice dans l'impact et c'est très compliqué les matchs retour avec nous mais on continue à bien se classer malgré tout en championnat avec 86 points vraiment on commence à être au top de notre forme et après 32 journées il nous reste encore peu de journées avant de vraiment fêter peut-être notre titre potentiel si on continue nos excellentes performances alors le FL Cup on atteint la finale après ce match contre West Bromwich et après avoir gagné contre Southampton après avoir gagné contre Newcastle on n'est pas tombé sur des gros clubs durant cette compétition cette coupe on a eu beaucoup de chance sur ce point de vue là mais là c'est vraiment une finale et une finale comme disent certains ça ne se joue pas ça se gagne même si je déteste que c'est poncif c'est quelque chose qui à ce niveau de compétition doit être mené on doit absolument gagner ce match c'est quelque chose de vital non seulement pour l'ensemble de nos joueurs mais aussi pour la direction qui s'assurera vraiment que notre club est revenu devant le lacet alors faire attention à l'équipe qu'on affronte parce qu'elle a d'énormes atouts même si nous on arrive à construire un groupe et j'ai décidé de ne pas titulariser Chaplin pour ce match et de privilégier donc Lookman, Ambrose Leco, Van Bergen Chara, Leedsen et toute la défense type donc là on va vraiment miser sur de la solidité offensive du jeu vers l'avant et le coach adverse s'attend à nous maintenant notre équipe est réputée pour être une équipe de coupe et une équipe comme Watford peut nous poser d'énormes problèmes notamment dans leur densité de jeu alors Watford qui a l'engagement et qui dès le départ impose son jeu on arrive à bien se débarrasser sur des contres et Leco qui frappe enfin il fait une passe une fin de frappe il la passe et c'est idéal pour l'attaquant bien sûr notre attaquant fétiche vedette Ambrose qui finit cette action parfaitement c'est à dire que voilà il avait la possibilité de Leco peut-être de frapper ou de tenter quelque chose individuellement il a encore une fois joué collectif il s'est sacrifié pour le groupe cette année en mettant de côté vraiment ses performances en termes de stats collectives et pour tout donner pour le groupe on continue nos excellentes percées dans leur défense et Van Bergen marque un but peut-être un peu chanceux du fait qu'il a été contré je crois par un pied adverse mais c'est néanmoins très positif pour Van Bergen de marquer un tel but parce que ça va le motiver en voyant sur l'action ça a été peut-être légèrement contré il faudrait voir encore un ralenti mais c'est vraiment excellent de la part de Van Bergen qui est un très jeune joueur d'avoir des performances très rapides comme ça avec nous tout le groupe est extrêmement satisfait et moi sur le banc bien sûr j'exulte d'une telle performance d'une telle qualité de la part de nos jeunes joueurs de pouvoir être efficace dans des bons moments malheureusement ça continue et on se prend un but après une défense quand même légendaire de Opara notamment qui défend comme un guerrier mais on est quand même friable là on voit sur cette action on défend vraiment comme des animaux mais Opara notamment est extrêmement performant mais par un espèce de on va dire jeu de contre un jeu de billard il marque un but de la part d'Amrabat Amrabat qui est un attaquant un hélié et on se prend un but et là c'est la consécration on gagne on gagne sur le score de 2-1 c'est très très positif on voit que James tout l'effectif est ravi que du côté de Watford bien sûr ça fait la tête parce que pour eux on était un adversaire tout à fait prenable de par nos performances tout au long de la compétition on mérite néanmoins cette victoire parce qu'on a été héroïdes du début à la fin et c'est totalement mérité de la part du groupe d'avoir de tels rendements et là vraiment on voit que tout le groupe danse et qu'on a un esprit d'équipe qui est très important pour nous c'est-à-dire qu'on veut construire un groupe qui a une âme Opara qui est le nouveau capitaine puisque Burgess quand même bien sûr c'est un joueur important pour le club qui est resté en tant que remplaçant parce qu'il peut entrer dans des matchs etc mais ce n'est plus un titulaire indiscutable et même si c'est un capitaine emblématique malheureusement pour ce match il fallait faire preuve d'un certain niveau de jeu et il n'a pas pu bien sûr rentrer Opara qui va lever la coupe attention le FL Cup notre première coupe de la saison incroyable performance de nos jeunes joueurs qui vont se faire une réputation et j'espère que lors du Mercato peut-être futur on ne va pas perdre trop de joueurs mais pour l'instant on pense à sa consécration à cette ambition menée de A à Z à cet esprit de groupe qui a permis la victoire dommage que Bedvich soit blessé pour le dernier match parce que ça lui tenait à coeur mais ce n'est pas grave la victoire est pour tout le groupe on voit qu'Opara dans ce stade de Wembley mythique on a réussi à s'imposer malgré quand même le côté pesant de ce stade qui est quelque chose d'extrêmement intimidant pour surtout des jeunes joueurs comme eux et on a été vraiment à l'apogée de notre talent c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir pu arracher une telle victoire de la part de nos jeunes joueurs qui sont vraiment satisfaits on voit les faux d'artifice c'est vraiment quelque chose de super pour tout le groupe pour le club et puis on peut vraiment on va dire pleinement savourer cette victoire il nous reste encore beaucoup de choses à jouer et des enjeux vont être menés d'ici peu de temps il faudrait qu'on continue nos très très bonnes performances pour décrocher le titre en fin de champion voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine